Salut les invocateurs, salut les avocatrices, c'est Wendy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le démarrage du récap, le jeu est sorti il y a une semaine, quels ont été les objectifs accomplis, quels sont mes prochains objectifs, sachant que jeudi prochain, il y a une grosse mise à jour avec un nouveau raid et une nouvelle famille de monstres qui arrive, je vous ferai une vidéo dédiée à ça très prochainement, on parlera aussi des métiers dans cette vidéo, mais je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus, s'il y a des vidéos que vous voulez que j'aborde, faites le savoir en commentaire, aujourd'hui c'est un petit peu les objectifs, vous puissiez savoir comment avancer, comment gagner de la puissance de combat, assez fascinant, même si j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, en tout cas si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à voir des vidéos sur le jeu, à liker pour me soutenir, et même à spammer dans la section commentaire, quel est votre invocateur préféré entre Kina, Orbia ou Cliff, et sans plus tarder on commence véritablement le sujet de la vidéo, donc actuellement niveau de compte 39, comment booster le niveau d'un compte ça m'a été demandé, c'est tout simplement en montant le niveau global de vos monstres, plus vous allez investir d'expérience sur vos monstres, plus vite vous allez monter en niveau, mon objectif à court terme c'est juste ici, vous le voyez juste derrière la cam, c'est l'effet additionnel de la commission du bureau des transactions qui sera réduit, de base on est à 12,5, là ça va la faire passer à 10%, ce qui va me permettre de mieux gérer l'achat et revente, pour pouvoir générer un maximum de cristaux sur le jeu. Après on va parler de l'invocateur, mon invocateur il est actuellement niveau 62, qui est un peu mon niveau max, je suis en route pour ma transcendance, donc là vous voyez énergie du chaos c'est bon, énergie de transcendance aussi, et là il me manque 3 énergies d'harmonie pour pouvoir passer après du palier 62 à 64, ça va surtout me permettre ici de m'équiper de meilleurs équipements, vous voyez là on est sur du 6 étoiles et 2 étoiles violettes, on n'y est pas encore, mais ça viendra très vite. Si on garde la puissance de combat, on est à 80 000 de puissance de combat, et ça c'est un petit peu mon objectif, à court terme ça va être de booster la puissance de mon invocateur. Si on clique ici sur la loupe, on peut voir justement où se répartissent la puissance de combat de votre invocateur. Ici 25% pour l'invocateur, l'équipement joue quand même 47,7, l'effet de compte, après on a un petit peu de garde de robe, un petit peu de force de tour, un peu de transcendance, mais surtout l'amélioration des compétences. Donc finalement les deux choses sur lesquelles on va gagner beaucoup de puissance à l'heure actuelle, ça va être l'équipement et l'amélioration des compétences. Et en amélioration de compétences, il faut crafter ses livres, les petits grimoires et les récupérer bien entendu dans la tour d'ascension, et sur l'équipement il va falloir essayer de choper le meilleur équipement possible. Donc là vous voyez, j'ai que, on va dire, 3 pièces d'équipement qui sont correctes. J'ai cette pièce là qui est 3 étoiles violettes, donc 5 étoiles, 3 étoiles violettes, qui n'a hélas que 2 chasses, donc là il va falloir que je craft une petite chasse pour mettre dessus. Ici on a 3 chasses à remplir et il est que 2 étoiles violettes, donc potentiellement je peux avoir envie de le passer 3 étoiles violettes, mais on sait qu'il y a le prochain raid qui arrive semaine prochaine, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de se fatiguer, sachant qu'il faudra 290 000 de power je crois pour être en vert, et je les ai déjà. Ici on a un anneau 3 étoiles violettes, qui me permet d'avoir le set justement du foggy. Donc là vous voyez, il faudrait que je récupère les boucles d'oreilles, le collier et l'anneau pour augmenter ma def de cliff, c'est un problème de traduction de 150, sachant qu'il tape en fonction de sa def, ça peut être assez intéressant. Donc là j'ai farmé pas mal de foggy, ça ça va être un petit peu l'objectif début de semaine pour essayer d'améliorer quelques pièces. Essayer d'avoir des pièces avec du violet, via l'achat, vous savez, du shop de foggy. Et donc ça, ça va me permettre de gagner en puissance. La deuxième chose à faire, c'est la transcendance. Là je suis actuellement sur une transcendance 1, j'ai envie de passer sur la transcendance 2, mais il me manque un petit peu d'énergie d'harmonie. L'énergie d'harmonie, on la récupère je crois en subjugation, et bien entendu via les fissures. On peut aussi acheter des petits morceaux chaque semaine dans le shop de foggy. Donc normalement d'ici 1 voire 2 jours grand maximum, j'espère avoir toute mon énergie d'harmonie, pour pouvoir avancer vers le niveau 63 et 64. Maintenant, on va parler de la box, parce que ça je sais très bien que ça vous intéresse. On va sélectionner ici tous les monstres. Qu'est-ce que j'ai déjà monté ? Ma chloé, elle est montée, vous pouvez voir en termes de compétences, ici c'est max kill. En termes d'éveil, je suis actuellement à l'éveil 10, je manque cruellement de souffle de vie, mais pour ça, ça va être assez simple, je vais recréer un deuxième invocateur, pour aller récupérer toutes les récompenses de l'histoire, et bien rendu les quêtes secondaires. Donc ça c'est ce qui va être fait aussi cette semaine. Derrière, on a Naomi aussi, vous voyez, elle est full skill up, full éveillée, et là-dessus, il me manque juste un tout petit peu de shard de pièces de chat martial, pour pouvoir la monter 15 étoiles. Ma Sekhmet, elle est actuellement seulement 9 étoiles, j'ai pas de doublon de Sekhmet pour pouvoir la monter plus, mais elle est full skill up via l'événement de basse tête. Ma Shannon, elle est éveillée 10, je vois pas forcément l'intérêt de continuer à l'éveiller, sachant qu'on va avoir très bientôt une basse tête, qui sera full skill, book full, et full éveillée. Donc pour l'instant, je vais pas aller plus loin avec Shannon, ça ça dépendra un petit peu de votre focus sur l'événement, et si vous avez la possibilité de focus à cette basse tête via l'événement de basse tête. En termes de compétences, pareil, c'est full skill. Ici, le Garuda O, il était pas full skill, je viens de me rendre compte de ça. Oh my bad, je pensais qu'il était full skill. Ah bah vous voyez, je pensais vraiment qu'il était full skill mon Garuda. Oh wow, ça fait du bien de faire ce genre de vidéo aussi. Il est full éveillé, et voilà, donc là, il est parfait. Mon All O, j'ai commencé à monter son niveau, comme je dis, en montant le niveau de vos monstres, vous allez monter le niveau global de votre compte. Donc après, niveau compétence, bah vous voyez, là j'en ai un petit peu, parce que j'ai mis des Diablémons dedans. Les petits Diablémons 4 étoiles, maintenant, passent là-dessus, sachant que Naomi et Chloé sont full skill. Et là, je garde mes petites Lulu, justement, bah quand je serai à l'éveil. Iselia, bah je l'ai arrêtée, comme je vous avais dit, au niveau 10, en termes d'éveil. Elle est full skill up. Ma Elea, elle est éveil max, elle est full skill up aussi. Et ma basse tête, elle est full level. En termes de compétences, bah vous voyez, je commence à mettre les doublons, justement, de l'événement de basse tête dans elle. Donc là, on a l'ulti qui a 2 sur 2. On a ce sort qui a 2 sur 7. En termes d'éveil, bah, de toute façon, je sais que je vais aller récupérer assez de shards de basse tête. Vous voyez, là, je suis à 8 sur 20 jusqu'à la fin de l'évent, normalement, pour la maxer. Donc là, il n'y aura pas de soucis. Mais Diablémons passe ici. Bah, vous pouvez le voir, justement, dans mon petit Tesarion. Est-ce que je peux en remettre d'autres ? Non, je n'en ai pas. Donc là, ça va être bientôt le full skill pour mon Tesarion. Donc, il va gagner quand même pas mal en puissance de combat. Et l'objectif, ça va être de l'éveiller jusqu'à un niveau 9, parce que je n'ai pas assez de pièces d'ifrit. Donc après, je vais essayer, bien entendu, via la Blessing, de le focus pour les invocations. Sachant que jeudi, il y a une nouvelle famille de monstres qui arrive. Peut-être qu'il y aura une bannière qui sera liée à ça. Et il y a un très bon monstre là-dedans. Si vous voulez vous orienter PVP, ce sera le haut. Et ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Ici, la Mystique Witch, forcément, on vous demande de la monter. Eluine, on vous demande de la monter. Et c'est un très bon DPS. Jultan, que je trouve très intéressant, je l'ai monté. Frankenstein, je l'ai monté pour après, pour pouvoir monter le niveau de compte. Et là, vous voyez, tous les monstres qui sont derrière, c'est du focus pour le futur. On a ici du Rigel, on a ici du Bernard, on a un petit Rez avec Michel. Et ça, c'est des 5 nattes que pour l'instant, je peux monter en niveau, mais que je n'irai pas au-dessus du niveau 50. En termes de runes, ça va dépendre vraiment de mes préréglages. Ici, vous voyez, j'ai commencé à faire quelques pages de préréglages. Grosso modo, mes 3 pages de préréglages, c'est les 3 dernières. Ici, j'ai un set pour les supports qui ont besoin de précision des effets. Que je joue sur Shannon, que je joue sur Elea. Donc, voilà un peu les stats que ça donne. Ça lui donne quand même pas mal de points de vie, pas mal de def, pas mal d'attaques. Alors après, je ne suis pas allé du tout sur un focus de puissance. Il faut savoir que si on équilibre bien les stats, on va pouvoir gagner beaucoup plus en puissance. C'est ce que je dis, il y a des stats qui sont dégressives. Donc, il faut essayer d'optimiser tout ça. Si vous voulez vraiment aller chercher, par exemple, je ne sais pas, du Tewa Hard 200, le fait d'avoir plus de puissance, ça sera weak pour vous. Après, qu'est-ce qu'on a ? On a, vous voyez, bien entendu, la précision des effets avec ce set. De temps en temps, on peut essayer chercher un peu de résistance des effets, un peu d'eskiffes, mais c'est des stats qui n'ont pas beaucoup de value. Après, j'ai mon set Soigneur qui me donne beaucoup de points de vie, où on ne cherche rien de plus que des points de vie, de la def, de la résistance, par exemple. J'ai un set un peu nucker avec de la précision des effets pour ma Sekhmet. Donc ça, ça va être aussi très intéressant. Là, vous voyez, ma Sekhmet, elle a quasiment à 80 000 de puissance de combat. Quand je pourrai continuer à derrière à l'éveiller, je vais pouvoir bien la monter. Et après, j'ai mon set DPS par rapport à Naomi, qui lui permet d'avoir quasiment 3 300 d'attaque, qui lui permet d'avoir un peu de points de vie pour ne pas mourir trop vite, un peu de vitesse d'attaque quand même pour spammer, même si ce n'est pas la prio. 40% de taux crit, parce que moi, je pose beaucoup d'effets négatifs, et derrière, j'ai 208 de DCC. Il faut savoir que j'ai largement une marge de manœuvre sur mes runes. C'est que, par exemple, là, des petites choses comme ça, je n'en ai pas équipé sur toutes mes runes. Mes runes ne sont pas toutes légendaires, mes runes sont, en général, plus 12. Si vous checkez mes monstres, on est plus sur du plus 12 que sur du plus 15. Donc, j'ai largement de quoi faire. Ça, ça sera en fonction des tickets que j'aurai cette semaine. Est-ce que je vais aller focus un petit peu les runes pour pouvoir continuer à booster tout ça ? Une fois qu'on a parlé des runes, on va pouvoir parler aussi des métiers. Les métiers façonnage, l'objectif, ça va être de le passer en façonnage 7. Mais c'est quand même assez long de pouvoir tout miner, tout récupérer, même si le façonnage, ce n'est pas ce qu'il y a de plus long. Mais il y a des choses qui sont quand même un peu chiants à récupérer, les topaz et compagnie. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup, forcément, de minerais de topaz. Donc, ça peut être un peu embêtant. N'oubliez pas vos expéditions. Alchimie ! Là, on est en train de monter. Mais l'alchimie, ça coûte très, très cher. Donc, il va falloir miner beaucoup. Donc, ça, ça va être un objectif vraiment à court terme. Là, normalement, peut-être que ce soir, mon alchimie 5, elle est bonne. Et surtout, après, ça va être de passer la forge. La forge, là, je suis déjà passé sur une forge 6. Et sur ma forge 7, l'avantage, c'est que quasiment toutes les recettes, oui, on va me demander du stuff, j'ai déjà looté tous les stuff. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ça me permet d'avoir, on va dire, une petite longueur d'avance. Hop, on va ici dans le lieu d'obtention. Ici, encore à la forge. Et là, vous voyez, tac, j'ai assez à chaque fois de stuff qui se lootent en subjugation. J'ai continué encore à faire de la subjugation, comme je vous dis, pour pouvoir fermer ma transcendance. Pourquoi aller améliorer ma forge au niveau 7 ? C'est parce que, et bien là, très rapidement, on a le prochain raid que je vous ai dit, le Métus, le White Castle, donc le château des ombres blanches, qui arrive. Et vous voyez, avec, justement, ce donjon, on aura besoin du niveau 7 pour pouvoir passer nos armes 6 étoiles. Et après, ça va nous permettre de continuer à avancer. Donc, le niveau 7 va être quand même très intéressant. Puis après, dans les prochains donjons, pareil, j'en aurais besoin. Donc, si vous voulez vraiment essayer de vous mettre à jour par rapport à votre équipement d'invocateur, montez la forge niveau 7 avant l'arrivée du Métus. Ça pourrait être aussi un objectif pour vous. Et tout ce qui sera cuisine, bah cuisine, en fait, je ne montre pas la cuisine. Il faut savoir que la plupart des joueurs, on va choper ça, justement, dans le shop de guild. Ici, vous avez une partie ingrédients. Vous pouvez acheter, avec vos points de guild, des coffres pour pouvoir augmenter votre promotion. Donc là, j'ai déjà fait la promotion 2. En gros, j'essaie d'en skip 1 de temps en temps. Et là, par exemple, pour la promotion 3, il me faudra 5000 pièces. Actuellement, je suis à 4698. Donc, si je veux monter cuisine 3, je vais claquer mes 5000 points dès que je les aurais. C'est un petit peu la strat que la plupart des joueurs font. Après, tout ce qui va être Kairos, je vous avoue que le Kairos, je ne focus pas vraiment. Je fais en fonction aussi un petit peu des quêtes qu'on a en ce moment avec l'event du Diablemon. Donc là, tout ce qui est essence de magie classique, là, je suis au max. Le feu, on m'avait demandé de farm, donc là, je suis au max. Le haut, je suis au max aussi. Le vent, je suis au max. Je ne l'ai pas encore fait le 10e étage, mais ça passe. Là, ça va être pareil. Et là, ça va être pareil aussi très rapidement. Mais ce n'est pas du tout un focus pour l'instant. Dès que j'ai du x2, par exemple, je forme essentiellement de l'essence de magie parce que c'est ce qu'on aura le plus besoin. Pour des épreuves, j'ai fini la TOA normale à 200. Là, la 81, je suis en auto. Je n'ai pas encore full farmé. Vous pouvez voir qu'il me reste encore pas mal de pièces spéciales pour pouvoir récupérer de quoi aller invoquer. Donc, dès que je vais gagner un petit peu en puissance de combat, entre autres, en montant ma Bastet et en finissant ma Sekhmet, je pourrais les faire largement, sachant qu'il me reste 11 jours pour pouvoir les finir. Pour Celeste, je n'ai pas trop avancé. Vous pouvez voir, là, actuellement, je suis à l'étage 15. Et les autres étages, je ne les ai pas faits. Parce que ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas quelque chose qui se reset. Donc, il y a des très bonnes récompenses. Il faut monter des monstres un peu en particulier. Et je pense que d'abord, ma priorité, c'est de finir mon invocateur en termes de stuff Foggy. Ça va être aussi de recréer d'autres persos pour pouvoir récupérer des compenses et monter de plus en plus de monstres. Et vu que, pour pouvoir monter de plus en plus de monstres, il me faut des souffles de vie et que j'en manque, le fait de recréer des persos va être un petit peu aussi l'effet boule de neige pour pouvoir avancer là-dessus. Tout ce qui est chemin de croissance, on est bien. C'est-à-dire qu'ici, quand j'ai besoin de farmer le chemin de croissance pour pouvoir récupérer de quoi faire mes petites transcendances, s'il y a un peu de change pour récupérer de l'argent, je ne suis même pas sûr d'avoir récupéré une ou deux chars depuis le début. Le taux de drop est vraiment très faible. Chemin de l'aventure, on farme le grotte des glandes en manuel. On fait le 14 en auto et d'ici quelques heures, je pense qu'on fera le 15 en auto. Rode, je ne farme pas. Je suis juste monté comme il fallait de temps en temps que je drop ça pour mes crafts. Je suis monté tout doucement jusqu'à l'étage 13. Pareil sur le laboratoire de la folie, quand j'ai besoin de looter ça, je monte petit à petit. Mais je ne vais pas encore focus ce genre de donjon. Personnellement, je préfère vraiment looter des runes pour mes DPS. C'est ça qui va vous permettre de décoller et d'avancer très vite sur le jeu. Et en subjugation, je farme en fonction de la forge, en fonction de ce que j'ai besoin d'aller loot. Par exemple, si j'ai besoin de loot cette arme pour pouvoir faire mes crafts de forge, je vais farmer là-dessus. Donc ça veut dire qu'ici, l'étage 10 est fini, l'étage 10, l'étage 10 aussi. Et je crois que celui-ci aussi. Donc là, tout ce qui est subjus, c'est clear. Tout ce qui est donjons de groupe, là, je n'ai pas encore fait mes raids quotidiens. Mais sinon, là, on farme pas mal le foggy. Comme je l'ai dit, il y a l'échange de pièces. Là, l'objectif, ça va être de pas mal farmer pour pouvoir récupérer du stuff niveau 61. Chaque semaine, essayez d'acheter aussi les petits fragments pour pouvoir faire derrière la transcendance. Les violets, je ne les achète pas parce que j'ai beaucoup d'avance. Mais là, mon objectif, c'est vraiment d'acheter du stuff niveau 61 avec 2 étoiles violettes. Avec un peu de chance, ça prend 3 étoiles. Et ça coûte 510 pièces à chaque fois. Là, vous voyez, je suis actuellement à 47 pièces, je crois. Donc c'est un peu faible. Mais ça se farme relativement vite. La fissure, on farme pas mal la fissure. Aussi, grâce aux jeunes pousses, pour pouvoir récupérer pas mal de skystone. Vous voyez, j'en ai actuellement 475 000. Ça me permet de générer des golds. Donc tout ça, on essaie de générer nos propres ressources pour le futur. Sachant que ça, c'est du contenu qu'on peut rentrer autant de fois qu'on veut. En termes de quêtes, dans les explorations, j'ai quasiment tout fini. Celle-ci, je pourrais vraiment l'avancer. Mais je n'ai pas encore fait ça. J'ai des petites choses à aller récupérer. Ici, je peux quand même récupérer un petit vein légendaire. C'est toujours cool. Tout ce qui va être ici, recharge quotidienne, ça, je le fais. Parce qu'on récupère pas mal de tickets en ce moment. Et les tickets, ça me permet d'avancer sur les vannes de basse tête. Là où je suis un peu mauvais, c'est que je ne fais pas assez de PVP. Je me suis mis en troll def, mais je ne fais pas assez de PVP. Donc ça, c'est vraiment mon erreur. Je fais nimp. Là, vous pouvez voir que j'ai un démon, ce qui est pas runé. Hop, ça, on va virer. On va mettre Chloé. Donc là, je suis quasiment à 300 000 de puissance rien qu'en arène. Sachant qu'avec un petit peu d'optimisation, je dépasse les 300 000. Donc comme je vous dis, normalement 295 000 pour le Wild Castle, ça vous permet d'être en vert, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça devrait être largement suffisant. Après, si vous ne trouvez plus de personnes à taper rapidement, n'oubliez pas que vous pouvez toujours regarder l'historique de combat. Checker un petit peu les devs des personnes qui vous tapent et aller le chercher. Moi, je veux juste de la rapidité. C'est-à-dire que j'aime bien avoir le combat rapide. Après, c'est assez simple de défoncer les gens. Vous essayez d'adapter votre team. Si il y a un assassin, vous essayez d'avoir une Chloé pour pouvoir mettre l'invincibilité quand l'assassin lâche ses skills. Vous tuez l'assassin, vous tournez en rond et ça se passe très très bien. Si je vois un petit niveau 55, vous voyez, un truc comme ça, normalement, jamais je perds en termes de puissance de combat. Donc il y a des petites choses que je dois faire. Je ne forme pas assez. Et pourtant, c'est important parce qu'on a un shop d'arène qui peut vous permettre de récupérer pas mal de choses. Ça peut vous permettre de récupérer des Diablemon, des Arsemon et tout. Mais quand on est en manque, justement, de souffle de vie, c'est une façon aussi de récupérer des petits souffles de vie. Level 1 mystique, je ne trouve pas ça forcément hyper worse. Level 1 légendaire, pourquoi pas aller le chercher ? Mais je trouve que ça coûte quand même relativement cher. Les pièces du Joker, c'est bien pour faire de l'échange de shard. Mais encore une fois, là, c'est 1500 par semaine que ça coûte. Donc pour l'instant, moi, ce n'est pas ma prio. Ma prio, c'est vraiment les Diablemon, les Arsemon. Et après, j'essaie de voir, par exemple, pour récupérer des petits souffles de vie en fonction des besoins. Donc toujours vous adapter en fonction de vos besoins. Shop de Guild, je vous ai déjà dit un petit peu ce qu'on allait chercher. Le Diablemon et après, pourquoi pas les ingrédients. Shop des deux tours, ce qui est intéressant, c'est les shards de Valkyrie, bien entendu. Les journals de recherche de marge pour pouvoir gagner en puissance sur l'invocateur. Les petites tenues, ça ajoute un petit quelque chose. La subju, ça, ça va être pour vos crafts, pour votre forge. Et ici, l'échange de pièces, je vous ai déjà expliqué tout ça. Et comme je vous ai dit, il va y avoir du nouveau contenu le 23 mars. On va avoir le nouveau raid. Donc je vous ferai une vidéo un petit peu explicative sur ce qu'il faut monter. Donc là, ça vous explique déjà un petit peu comment ça fonctionne. Là, vous voyez justement le nouveau contenu, le raid de guildes aussi qui va arriver. Ça, je ne connais pas le raid de guildes. Le raid de guildes est composé de niveaux 1 à 10 en difficulté. Jusqu'à 24 joueurs peuvent accepter au raid de guildes. Les groupes se congrèrent selon l'ordre d'entrée. Chaque groupe peut contenir jusqu'à 12 joueurs. Et après, ici, on a la nouvelle famille avec entre autres Espino qui va être un super bon DPS pour la partie arène. On a aussi le dark qui a l'air d'être fumé quand je vois dégâts basés sur les PV perdus de l'acide. Donc un finisher, réduction de la défense, bouclier, dissipation d'effets néfastes et dimission du cooldown de la compétence. Ça m'a l'air d'être excellent. Ils ne sont pas sortis sur la version US, mais ils sont déjà dispos sur la version coréenne. Donc on peut déjà se faire un petit peu un avis sur ces monstres. Mais je vous ferai une vidéo dédiée à ça. Donc voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Je vous avoue que Steam me dit que je suis déjà à plus de 200 heures de jeu en une grosse semaine. C'est pas mal. C'est pas mal, mais je laisse pas mal de choses farmer en auto. Comme je dis, je ne vais pas sur de l'optimisation à 100%. Je pensais que le Métus n'allait pas sortir forcément jeudi prochain, mais peut-être une semaine en décalé. Donc je me dis, ça me laisse largement le temps de me préparer pour le Métus. Là, dans tous les cas, je suis dans le vert par rapport au Métus. Il faut juste que je montre les monstres qui sont adaptés à ce donjon. Et après, ça va rouler tout seul. Si vous avez des questions, comme je dis, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre ou ici ou sur Discord. S'il y a une section vraiment bien spécifique, je pourrais vous faire un petit guide écrit. Ou bien en vidéo lors d'une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch pour les lives. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine. C'était Wendy. Prenez soin de vous et surtout, bon farming !